Les spéciales dégustations des produits locaux initiés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour valoriser les fabrications locales se poursuivent. Une variété de produits présentés au public, jeudi 19 octobre. C'est la troisième exposition de produits locaux 100% made in Bénine au jardin de l'institution consulaire. Aujourd'hui nous sommes venus avec notre gamme de miel aromatisé. Nous avons six saveurs, la menthe poivrée, le basilic qui est bon pour la mémoire, la menthe poivrée est bonne pour la digestion, la citronnelle pour bien dormir, les calutus pour la toux, l'orange cannelle et le citron. La marque Signature Soudabie, c'est une marque 100% béninoise qui se divise en quatre variétés, à savoir l'acrodisiaque, qui est composé à la fois de racines et d'épices, donc ça donne un goût extrêmement fort et ça permet d'augmenter la libido de l'homme et de la femme. Ensuite nous avons la version avec les ananas, d'accord, qui est fruitée, léger et ça se laisse facilement boire. Nous faisons spécialement les cocktails de fruits. Là vous avez l'ananas goya, vous avez l'ananas pastèque menthe, vous avez l'ananas banane et d'autres cocktails qu'on n'a pas amené, il y a l'ananas orange menthe, l'ananas gingembre, la pastèque, l'orange, la goya. C'est du tchakpalo, c'est une boisson africaine qui est consommée par nos parents, ça se voit dans le nord, donc on peut prendre ça en apéro et en digératif aussi. Quand tu es fatigué, si tu prends ça, ça digère aussi. C'est pas alcoolisé mais c'est comme du vin blanc. L'initiative prise par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en collaboration avec Couleur d'Afrique entre dans le cadre du mois du consommant local. La CCI Bénin offre ainsi l'occasion à ses entrepreneurs de mieux se faire connaître à travers l'expo-vente qui promeut leurs produits. La population déplacée massivement pour découvrir et déguster les produits locaux en exposition apprécie. C'est déjà très bien organisé et il faut dire qu'ils ont fait fort parce qu'il y a beaucoup de variété quand même. Je viens de commencer mais j'apprécie déjà les premiers produits que je goûte là. C'est du local, il n'y a rien d'autre. Donc c'est très bon, j'apprécie. C'est du fognon présenté sous plusieurs formes au gras simple du wasa-wasa. Donc j'ai voulu goûter, voir ce qu'on propose. Je ne suis pas déçu, c'est vraiment très organisé d'une belle façon, c'est agréable et c'est très bon aussi. Ici nous présentons des repas comme du pain du riz, du pain de manioc, des tartines, du biscuit au maïs et nous avons aussi des chocolatines des gâteaux. Aujourd'hui nous avons amené plusieurs produits de différents entrepreneurs, notamment les chips de pommes de terre, les céréales à base de lait de souché, la poudre de cacao, la viande de bœuf séchée, la confiture de bichap. A cette soirée, tous consomment local. Les entrepreneurs, créateurs de ces marques et produits mis en valeur, apprécient cet accompagnement de la CCI Bénin et convient la population béninoise à consommer local. Les gens viennent, ils découvrent, ils dégustent, mais pas que ça, ils achètent leurs produits et ça je pense que c'est vraiment une opportunité qu'ils nous ont donné. Je voudrais rappeler en tant que nutritionniste parce que c'est mieux de consommer local. Parce que consommer local, ça vous évite plusieurs maladies. C'est bon d'avoir une alimentation saine et équilibrée et ça passe par le consommant local. Nous demandons à la population béninoise de venir découvrir des produits locaux made in Bénin fabriqués chez nous. Les spéciales dégustations des produits locaux se tiennent tous les jeudis durant le mois d'octobre. Rendez-vous le 26 prochain donc pour le dernier acte de l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada